GAMELIFE Alors tout d'abord les concerts ce sont les concerts qu'il y aura à japan expo c'est cool on a de la musique de jeu en france c'est super rare alors d'abord il y aura maïda naoki et son groupe terra qui va venir donc maïda naoki c'est le producteur et le compositeur plus ou moins officiel de bimani c'est lui qui a fait quand même un gros paquet de chansons pour toute la gamme bimani et il sera là les dates n'ont pas encore été annoncées mais ça ne saurait tarder donc regarder sur le site Ensuite toujours à japan expo il y aura deux concerts de Iwadale no Ryuki le compositeur de la série des Gakuten Saiban au phoenix fright ou de grandia par exemple donc ce sera le jeudi et le dimanche et les autres jours il y aura aussi des sens de dédicaces donc n'hésitez pas à lui faire un petit coucou il est très content de venir en france ça lui fera très plaisir Pour les sorties d'albums cette semaine on va commencer avec Chill SQ qui est le deuxième album de la collection SQ de Square Enix donc c'est une collection d'albums de remix de rpg de Square donc type Final Fantasy, Seiken, Chrono Trigger etc et cet album là c'est surtout des musiques très calmes très minimaliste type ambient ou easy listening et comme sur le dernier album Square a fait appel à de jeunes musiciens pas trop connus donc cette fois-ci il y a par exemple Kosemura Akira ou d'autres compositeurs comme ça et c'est typiquement le genre de truc qu'on écoute en lisant un livre voilà puisque c'est très 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 calme et on s'endort presque Alors là je sens qu'il y en a qui vont râler parce que pour la deuxième sortie d'album on va encore vous parler de Koshiro Yuzo qui est le compositeur de ActRazer, Street of Rage, Shenmue, Yiss etc et aussi du thème de No Life donc on est super fun de ce compositeur à No Life très logiquement et sur quel album il a travaillé cette fois-ci c'est sur la bande originale de Seikai Juno Make You 3 ou Etrian Odyssey 3 en occident qui est un rpg donc je sais pas si vous connaissez c'est je pense que ce qu'il définirait le mieux c'est old school donc c'est du rpg en vue subjective comme on faisait à l'époque sur les pc enfin sur les micro ordinateurs qu'il y avait dans les années 80 sauf que là c'est sur DS mais le game system n'a pas changé et la musique non plus c'est de la musique d'il y a 20 ans donc l'éditeur du jeu a demandé à Koshiro de ressortir son pc 88 qui est un micro ordinateur de NEC qui a fait fureur au japon dans les années 80 et de recomposer comme il y a 20 ans de la musique d'il y a 20 ans et quand on écoute ça on a l'impression d'être il y a 20 ans et c'est trop bien si on est vieux et alors pour les intros je sens qu'il va y avoir des horaires puisque ce sera l'intro de project diva alors peut-être ce nom ne vous dit rien mais c'est le jeu qui met en scène Hatsune Niku la mascotte de Vocaloid alors Vocaloid si vous êtes un otaku je pense que vous connaissez parce que c'est dur de passer à côté de Vocaloid depuis trois ans au japon on voit ça partout donc Vocaloid à la base c'est un logiciel de synthétiseur de synthèse vocale pardon qui est développé par Yamaa donc chaque logiciel a une voix différente et chaque voix a été représentée par une mascotte sur la boîte qui est dessinée par un mangaka connu à chaque fois et la plus connue c'est Hatsune Niku donc une fille avec des couettes bleues comme ça et qui tient un poireau dans la main et la mascotte est juste ultra populaire tout comme le logiciel et ça a été décliné en plein plein de trucs dont un jeu vidéo qui est un jeu musical qui est développé par contre par Sega non pas par Yamaa donc on va regarder ça c'est joli et tous les otakus vont danser avec des bâtons lumineux derrière leur écran et la deuxième intro et non non ça va pas être une intro c'est un game clip ça fait super longtemps qu'on n'en a pas eu et c'est bien parce qu'en plus il est super joli celui-là c'est carrément fait par un moteur professionnel attention c'est Poufi de Gameblog les voisins du dessus qui l'a fait c'est sur le jeu forza motorsport 3 un jeu de voiture course de voiture très joli et les musiques ont été composées par Lance Hayes qui est un compositeur américain qui se fait appeler DJ Drunk Master bizarre comme c'est d'eau mais qui travaille plutôt d'habitude sur des émissions de télé des gros trucs un type mtv oprah winfrey etc et on regarde ça tout de suite voilà c'était l'avant dernier numéro d'autoplay de la saison c'est bientôt les vacances ça se termine en tout cas je vous invite fortement à aller voir les concerts de musique de jeu à Japan Expo parce que pour une fois qu'il y en a ça serait quand même super dommage qu'il y ait personne dans le public ils vont pas revenir après s'il y a personne en tout cas je vous dis à bientôt et puis à dans deux semaines Sous-titres par Juanfrance